Alors, le sujet de cette vidéo est l'allongement du pénis. Je vais vous parler de l'épaississement dans une vidéo séparée. L'allongement, permettez-moi d'être clair. Il est considéré comme la chirurgie principale par tout le monde. Je veux dire, le ligament suspenseur du pénis est sectionné. Mon Dieu, quelque chose de terrible. Ce n'est pas vrai, les amis. L'opération principale est l'épaississement. Le sectionnement du ligament suspenseur du pénis est un processus beaucoup plus simple. Je veux vous dire pourquoi. Tout d'abord, permettez-moi de vérifier à nouveau mes notes pour ne rien oublier. Tout d'abord, il y a des points clairs sur cette opération. Des choses claires. Laissez-moi vous le dire dans l'autre. Premièrement, l'allongement du pénis se produit à partir de la face intérieure et de la racine du pénis, parce que vous devez sectionner le ligament suspenseur. J'insiste sur ce point, parce qu'il n'y a pas d'allongement sans sectionner le ligament suspenseur. Si vous allez subir une opération d'allongement, ce ligament suspenseur doit absolument être sectionné. Si vous ne coupez pas le ligament suspenseur, il n'y aurait pas d'allongement. C'est si clair. Mais il y a tellement de choses étranges qui se disent autour. Ils prétendent qu'ils font l'allongement du pénis sans sectionner le ligament suspenseur. Ils le font sur le pénis, je ne sais pas quoi. Je vous le dis, polyment, c'est des conneries. Rien de plus. Il n'y a pas d'allongement jusqu'à ce que le ligament suspenseur soit sectionné. C'est clair. Je le dis encore et encore. Et n'ayez pas si peur que le ligament suspenseur soit sectionné. Sectionner le ligament ne cause aucun dommage pour le pénis. C'est clair. Ils disent que l'érection se détériera, que le pénis restera bas, tombera, etc. C'est n'importe quoi. Les médecins qui disent cela, veulent dire qu'ils ne savent rien de cette chirurgie. Comment puis-je le dire plus clairement ? Le sectionnement du ligament suspenseur du pénis ne nuit pas à l'érection. L'érection du pénis ne se détériore pas. Si quelqu'un pense que l'érection va se détériorer, il devrait immédiatement consulter un livre d'anatomie. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas non plus l'anatomie du pénis. De plus, cela ne conduit à aucune complication. Tout le monde dit, oh mon Dieu, il y aura des complications, je ne sais pas quoi, ça va à telle direction, le pénis va rester en bas, etc. S'il y a quelqu'un dont le pénis a été tombé après le sectionnement du ligament suspenseur à l'heure qu'il me contacte. Ce n'est pas possible. Entre 2004 et 2006, j'ai appliqué la méthode classique. Oui, je sectionnais complètement le ligament du pénis. Aucune de ces patients n'a eu une chute de pénis. En ce moment, à part moi, nous avons un autre ami qui applique la méthode classique. Lui ainsi, il n'a jamais été manié une chute de pénis suite au sectionnement du ligament suspenseur. Il n'y a rien de tel. Donc, n'ayez pas peur de ça. Je dis à mes collègues, c'est extrêmement facile, extrêmement sûr. Cette opération n'entra jamais des complications. Les gens qui disent de telle chose, je vous l'assure, n'ont même pas fait une de ces opérations. Ils disent que l'érection se détériorera, que le pénis ne restera pas, je ne sais pas quoi. Si quelque chose comme ça, ça s'est produit, c'est que tu as dû le laisser ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le dis clairement. Encore autre chose, l'allongement par le bas. Ils disent qu'ils étirent le pénis de base en haut sans sectionner le ligament. Dieu, comment est-ce possible ? Il n'y a rien de tel. C'est un mensonge destiné à attirer la passion. Ce n'est qu'un mensonge. L'allongement dont ils parlent, ce qu'ils disent faire sur le pénis, ne pourrait être que la réparation de la sangre pénosclotale. La réparation de la sangre pénosclotale n'est pas une méthode d'allongement. C'est clair. Ce qu'on appelle la sangle pénosclotale est la bande de peau entre les glandes et les testicules. Qu'est-ce que ça fait ? Si cette anomalie existe, cela rend difficile la pénétration vaginale parce qu'il y a un pli de peau en-dessus. Donc, en redressant ce pli, le pénis pourrait apparaître allongé, oui, parce que nous enlevons cette peau plissée en-dessus. Mais cela ne fournit pas d'allongement, ni en millimètres, car il ne s'agit pas d'une méthode d'allongement. C'est tellement clair. Mais que disent-ils pour attirer les patients ? Nous ne sectionnons pas l'élément suspensuel, nous faisons des allongements par le-dessus. Mais ça ne va pas. Si vous avez un article à ce sujet, enviez-le-moi immédiatement. Laissez-moi le lire aussi. Faites une recherche sur internet sur l'allongement du pénis, parlez-le-dessus et ouvrez s'il existe un tel article dans la literature anglaise. Il n'y a rien de pareil au monde. C'est un mensonge unique à notre pays. Et puis, il y a autre chose. Le prélèvement de la graisse au niveau de la résine du pénis. Les patients pensent que lorsque la graisse autour du pénis est enlevée, il y aura un allongement. Et le patient me consulte en disant, « Docteur, je vais débarrasser de la graisse autour du pénis. » C'est une demande totalement ridicule. En fait, les gens veulent se faire enlever la graisse de l'abdomen, car elle est apparente. Les femmes aussi veulent se faire enlever la graisse accumulée sur la taille, car elles veulent diminuer leur tour de taille. Pourquoi quelqu'un voudrait-il que la graisse autour du pénis qui est cachée dans le slip soit enlevée ? Le patient arrive en consultation, disant qu'il veut subir une hypostruction du pubisque. Je lui dis qu'il n'y aura pas de logement avec ça. Si vous vous attendez à ce qu'il y ait un allongement, ce sera décevant. Si vous voulez un allongement du pénis, dites-le directement. Je suis médecin, donc je vais prendre soin de vous. Et quand on insiste, il finira par cracher le morceau et dit, « S'il n'y aura pas de logement avec ça, alors je voudrais me faire repérer pour un allongement. » Autrement dit, en enlevant le tissu à dépeur autour du pénis, il n'y a pas de allongement. Ça aide à l'allonger, d'accord, ou supprimer les tissus environnants là-bas. Mais enlever la graisse ici seule, cela ne fait pas gagner des centimètres. Ce n'est pas possible. De nombreux patients viennent avec cette demande spécifique. Il est nécessaire de passer en revue les demandes des patients et de leur expliquer que ce qu'ils veulent n'est pas possible sans sectionner le ligament suspenseur. Alors, permettez-moi de vous décrire brièvement la technique classique de la chirurgie du pénis. La technique classique consiste à sectionner le ligament suspenseur, à séparer le pénis de l'os et à allonger la peau au-dessus du pénis avec un plastique en Z ou un plastique en VY. C'est ça la technique. L'une des caractéristiques classiques de cette technique est le sectionnement complet du ligament suspenseur. Ce qui signifie qu'il n'y aura aucun lien entre celui-ci et le pubis. Maintenant, je fais quelque chose un peu différent. Alors, quelle est la méthode modifiée ? Je ne sectionne pas complètement ce ligament suspenseur, je laisse un 20% intact au fond. Pourquoi ? Parce que ce qui allonge le pénis, c'est que lorsque nous entrons par le haut, la partie où nous sectionne 80% de cette issue conjective. Lorsque vous venez d'un haut et que vous sectionnez 80%, la partie qui se trouve se détache de l'os et glisse vers l'avant. C'est ça qui assure l'allongement. Détaché complètement l'extrémité inférieure de cette issue conjective ne fournit pas un allongement supplémentaire. En fait, cela ne sert à rien. Il n'y a pas d'allongement additionnel. Et je pense que le rapport sexuel sera aussi pénible, car le pénis va entrer dans le vagin, il en sortira. Je pense que c'est obligatoire qu'il ait un soutien aux ceux qui acquièrent derrière. C'est pourquoi je ne sectionne pas complètement le suspenseur. Au fond, je laisse les 20% intactes, parce que ça ne sert à rien de le sectionner complètement. Et il y a des avantages supplémentaires, car cela fournit un soutien aux ceux au pénis pendant le rapport sexuel. Et voici le truc. Même si vous le sectionnez complètement, il n'y aura pas une chute au pénis. Je vous assure. Ce que tout le monde redoute, non ? De plus, théoriquement, voici ce qui pourrait arriver si on le sectionne complètement. Bon, personnellement, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu en parler théoriquement. Lorsque vous libérez complètement le pénis de l'os, il y aura bien sûr des mouvements du va-avien pendant le rapport sexuel, le pénis sera traumatisé, il peut s'enfuir en arrière et passer sur le bassin. Que se passe-t-il dans ce cas ? Le pénis sera raccourcé. Parce qu'il n'y a plus de liens solides et stables nulle part lorsque le tissu conjonctif est complètement sectionné. C'est pourquoi je ne sectionne pas complètement ce tissu conjonctif. C'est bien que le pénis soit attaché à l'os quelque part et sur le fond du ligament suspensuel, les 20% dernières pourcents. Sectionner ces 20% restants ne sera d'aucune utilité pour l'allongement. C'est pourquoi je laisse ces 20% intacts car cela fournira un soutien constant pendant la relation sexuelle. En dehors de cela, je pense que le coït sera vraiment traumatisant pour le pénis. Voici pourquoi. L'organe qui est un mouvement ici pendant la peau sexuelle est le pénis. Pas la fin. J'ai aussi regardé un documentaire sur les ours polaires. C'est une chose très intéressante. Les ours polaires ont des os à l'intérieur du pénis, comme chez la plupart des animaux, le vaculum. Dans le documentaire, quand le couple est uni, l'accouplement dure trop longtemps. Parfois, cela prend une semaine, 10 jours. Et à la fin de l'accouplement, l'os de l'animal dans le pénis se casse. En d'autres termes, lors de l'accouplement, à la fin du coït, le vaculum se casse, la vie de l'animal touche à sa faim. Bon, je veux dire, c'est un exemple un peu exagéré, oui, mais je pense que c'est la preuve que le rapport sexuel est traumatisant pour les hommes. C'est pourquoi le pénis est nécessairement basé sur l'os. Il est nécessaire de laisser la base du ligament suspenseur intacte au fond. C'est ce que je pense. Je fais ça depuis assez longtemps. Est-ce que c'est risqué de sectionner le ligament suspenseur ? Non, je vous l'ai déjà expliqué. Cela ne conduit pas à des problèmes d'élection, cela ne conduit pas à un raideur. Il y a un petit vin au fond qui passe par ce ligament. Alors, on fait une incision, on ne sectionne pas le haut, il n'y a aucun problème jusqu'en bas. De toute façon, il n'y a rien qui traverse, c'est le tissu conjonctif. À un moment donné, quand on se rapproche du fond, il y a un saignement, quand on coupe le ligament. Parce qu'il y a un petit vin qui le traverse. Cette vin est sectionnée. La vin saine. On arrête le saignement à l'aide d'un cotère. Ça fait pas mal. Mais je pense que ce saignement montre que nous nous approchons de la partie de 20%. Parce que cette vin est quelque part là-bas. C'est une vin qui le traverse vers la toute fin. Et quand elle est sectionnée, vous la brûlez pour arrêter le saignement parce que c'est une veine, pas une artère. La vin se rétracte. À part cette vin, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, cela ne cause pas de problème d'érection. Cela ne provoque pas de perte de sensation. Cela ne provoque rien qui perturbe l'érection. Le sectionnée du ligament suspenseur est une chirurgie extrêmement simple, extrêmement sûre. C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir peur. De plus, il est également très facile de trouver le ligament suspenseur. C'est un tissu très dur qui s'attache au pénis dans la ligne médiane et s'attache au bassin à l'arrière. Parfois, cela se fait même sentir de l'extérieur lorsque vous tirez le pénis vers l'avant en appuyant votre main sur la résine du pénis. C'est quelque chose de dur au milieu, comme une corde au piano. C'est très facile à trouver. Lorsque vous le coupez, vous ne blessez pas les autres tissus. C'est impossible. Puisque les autres tissus sont mous, le ligament se distingue immédiatement par sa rigidité. Il y a eu un moment où nous avons eu des difficultés dans cette opération. Nous ne pouvions pas trouver un écarteur pour tirer le tissu du pénis vers l'avant parce qu'il n'y avait pas un tel écarteur auparavant. Nous avons examiné des cartes de la guerre étrangère. Nous nous sommes renseignés sur les sociétés étrangères. Aucun écarteur approprié n'a été conçu. Ensuite, j'ai conçu un écarteur il y a environ 8 ou 10 ans. Un écarteur qui s'adapte parfaitement au pénis pour permettant de le retirer. J'utilise cet écarteur maintenant. Je l'ai aussi nommé l'écarteur du pénis d'idylle. Je vous assure, cela me facilite vraiment cette opération. Cela facilite le sectionnement de ce tissu conjonctif. Puisque l'écarteur les tire bien. Il nous permet également de tirer le tissu érectile vers l'avant. Donc, je pense que c'est un instrument chirurgical que j'utilise qui améliore considérablement l'effet de la chirurgie. J'ai le seul échantillon. En dehors de cela, quelle est la logique de l'opération ? Laissez-moi vous en parler aussi. Maintenant, la logique de l'allongement du pénis est la suivante. Faire glisser la partie du corps du pénis vers l'extérieur en appuyant également autant que possible sur le tissu environnement contre la base. En d'autres termes, plus vous extériorisez le segment du pénis interne et appuyez sur le tissu environnement jusqu'à la racine, meilleur sera l'allongement. Pour cela, le ligament suspenseur doit être bien sûr sectionné. Pour que vous puissiez faire glisser le tissu érectile vers l'extérieur, vous devez libérer le pénis de l'os. Alors, ne prenez pas trop au sérieux les confrères qui disent qu'ils font l'allongement du pénis sans sectionner le ligament. Parce que le pénis ne s'extériorise pas tant que le ligament suspenseur n'est pas sectionné. C'est tellement clair. Quelque chose qui est écrit dans le livre. Le ligament suspenseur est sectionné et le pénis grisse à l'extérieur. Il a désormais un espace entre le pénis et le pubis. Alors, il faut placer une cale en silicone là-bas, n'importe quelle substance, qu'il y a soit un silicone ou qu'il y a reste pour la vie. Je n'aime pas ça. Je comble l'écart entre le pénis et le pubis en suturant le tissu du côté droit sur la côté gauche. Alors, on ferme complètement et on comble cet espace pour que le pénis ne s'échappe pas en arrière. Ce faisant, nous réalisons des pensatures de l'intérieur vers l'extérieur et un partant du bas à un remontant. Imaginez qu'il y a deux murs. Nous cousons ces deux murs ensemble et les fermons. Le pénis reste devant cet endroit où nous avons fermé le pubis reste en arrière. J'ai modifié cette technique un peu plus au fil des années. J'ai d'abord fait des points de suture sur la face dorsale qui pousse le pénis. Des points de suture qui poussent le pénis vers l'extérieur. C'est-à-dire, après l'avoir détaché de l'os, je faisais des points de suture sur le dos pour qu'il le maintienne vers l'avant. Ces points de suture sont si importants que je pense que c'est le point le plus crucial. Ce n'est pas suffisant de libérer le pénis de l'os. Vous devez le pousser vers l'extérieur. Mais les endroits, les angles où vous réalisez ces points de suture, tout en poussant le pénis, sont très importants. Je parlais à un infirmier récemment en chirurgie. Je lui ai dit qu'il m'a fallu 10 ans pour apprendre au médecin 3-4 points de suture. C'est tellement important. Si vous exercerez en faisant ces points de suture afin de bien détacher le pénis de l'os, vous risquez de l'interrer là-dedans. Le pénis va s'enfuir vers l'intérieur. Il va même avoir l'air court. Vous devez réaliser les points de suture de manière à ce qu'il libère le pénis de l'os et le pousse à l'extérieur. L'allongement se produit seulement de cette façon. On apprend à réaliser ces points de suture au fur et à mesure avec l'expérience. C'est une chose très difficile à expliquer, à vous montrer exactement où suturer, ainsi de suite. Le chirurgien apprend cela avec le temps. A part ça, laissez-moi regarder. Enlever la graisse au bas du pénis. Cela seul n'allonge pas le pénis. C'est ce que pensent de nombreux patients. Ils nous consultent. Ils veulent se faire enlever la graisse au niveau de la racine. Il n'y aura pas d'allongement avec le prélèvement de la graisse. Mais cela améliore le résultat de la chirurgie d'allongement visuellement. Après tout, ce que nous faisons, c'est extérioriser le tissu érectile intérieur, impressant le tissu environnement au niveau de la racine. S'il y a de la graisse là-bas, il est nécessaire de l'enlever pour aplatir. Il est nécessaire aussi d'étirer la peau au niveau de la racine du pénis. Comment on fait ? On applique de la plastie en Z ou de la plastie en VY à la racine du pénis. Ce n'est pas si facile pour vous de comprendre cela parce qu'on a vu la plastie en Z pendant la deuxième année de Residenat. Et nous ne permettant pas de le faire. On l'observait pendant deux ans. Puis on comprend la logique de cette technique. Ensuite, on commence à l'appliquer. Ce n'est pas facile de vous l'expliquer. Mais j'essaie d'en parler aux patients d'une manière courte et pratique. Je dis par exemple. Disons que la distance d'ici à ici est de 10 cm. Nous voulons augmenter cette distance de 10 cm. Pensez-y comme la racine du pénis. Parce que nous allons agrandir le pénis, nous devons étendre ce tissu. Pour cela, nous fabriquons des triangles réciproques et les insérons les uns dans les autres. Qu'est-ce qui se passe ? Cette distance a doublé. Alors, apparemment, il y avait 10 cm d'ici et là. C'est devenu 20 cm quand j'ai mis le zigzag. C'est ainsi que nous étirons la peau à la racine du pénis. Mais que se passe-t-il ? Faites attention au mouvement de ma main. Au fur et à mesure que cette rayon se rejoigne, le côté droit se rapproche du côté gauche et le côté gauche se rapproche du côté droit. En d'autres termes, l'élasticité de la peau est prise de droite à gauche, ce qui est en train de l'allongement. C'est la logique du plastique en Z. Vous n'ajoutez pas de tissu de l'extérieur, la direction de l'élasticité de la peau change. Elle est transformée de droite à gauche, ce qui est en train de l'allongement. Si on allonge le pénis, cela permet à la peau, à la racine, de s'adapter à l'allongement. Il est également nécessaire de faire un allongement à la base du pénis, parce que si vous avez fait glisser le tissu du pénis proprement, vous devez également éteindre la peau à la racine du pénis, sinon vous ne pouvez pas s'utiliser, car les bords de la plaie ne peuvent pas être rapprochés. Il faut nécessairement réaliser une plastique en Z ou un des Y. L'allongement du pénis, comme vous pouvez le voir, n'est pas une opération trop détaillée. Il s'agit d'une chirurgie basée sur le détachement du pénis de l'os en déplaçant le corps du pénis vers l'extérieur, c'est-à-dire une partie du corps du pénis, et l'amassissement des tissus environnementaux. Il n'est pas grand-chose que l'on peut demander à propos de cette chirurgie. En dehors de cela, en ce qui concerne la chirurgie d'amassissement, cela prendrait du temps. Une des questions demandées est « Andropénis ou Pénimaster ? » Il existe des outils qui retiennent le pénis en offrant un allongement. Sont-ils utiles ou pas ? Dans les livres, il écrit que ces outils pourraient être utiles chez les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale. Ils pourraient être écoutés. Rien n'est garanti. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'article scientifique qui a été mené sur ce sujet avec des mesures, etc. En d'autres termes, il n'est pas clair si l'endropénis contribue à l'allongement du pénis ou si le Pénimaster fait gagner quelques centimètres ou pas. Mais c'est écrit que si le ligament suspenseur a été sectionné, alors ces appareils peuvent être utiles. Pourquoi ? Parce que le ligament suspenseur est un tissu très dur. Il est très difficile pour ces outils d'être efficace chez les personnes qui n'ont pas subi d'opération d'allongement qui n'a pas eu un sectionnement. Si le ligament suspenseur n'est pas sectionné, vous ne pouvez pas séparer le tissu érectile pénien de l'os. Cet tissu est un tissu très dur. Lorsque vous le sectionnez avec une paire de ciseaux, vous entendez un crépitement. Donc, si vous essayez d'utiliser ces outils sans chirurgie, franchement, vous perdrez votre temps. Vous pouvez utiliser ces outils après trois semaines ou un mois après l'opération, car les points de sutile cicatrisent d'ici là. Mais voilà le truc. C'est un incident intéressant. Un patient m'a appelé. Il m'a dit. Docteur, j'ai acheté un de ces appareils, mais un morceau de papier est sorti. Un guide d'utilisation. Je vais vous envoyer les photos. Qu'en pensez-vous ? Alors, il m'a envoyé les photos. Un morceau de papier, comme un post-it, il est écrit dessus en lettre imprimée. Cet outil est destiné aux personnes qui n'ont pas subi l'opération de l'allongement. Intéressant, n'est-ce pas ? Maintenant, il est impossible que cet outil soit efficace chez une personne qui n'a pas subi la chirurgie. Sans couper le ligament suspensor, vous ne pouvez pas réturer le pénis davantage avec ces outils. Alors, pourquoi y met-il une telle note ? Je suppose que la société importatrice a appelé que des personnes opérées avaient commencé à utiliser cet appareil. Et c'est pour éviter d'être responsable des complications qui pourraient survenir chez les patients. Le pari, tel que la rupture des points de suture et le saignement, l'entreprise voudrait se protéger légalement. C'est mon hypothèse. Si vous faites attention, il est écrit sur les boîtes à bâtonnets d'oreilles vendues sur les supermarchés, disons, de ne pas introduire le coton-tige dans l'oreille, non ? Vous avez vu ça ? Je ne sais pas comment utiliser ces bâtonnets d'oreilles sans les introduire dans l'oreille. L'entreprise ne veut pas faire l'objet d'un recours judiciaire, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être responsable si une personne se perce le tampon en notoyant l'oreille. Pour cela, ils écrivent tout cela sur la boîte. Mais comment utiliser le bâtonnet d'oreilles sans l'introduire dans l'oreille ? Ces appareils ne sont pas efficaces pour les personnes qui n'ont pas subi de chirurgie. Cependant, ils sont efficaces chez une personne qui a subi cette intervention, mais la société importantiste a mis un tel commentaire afin de se protéger judiciairement, pour ne pas en assumer des responsabilités. Je pense que c'est ridicule, mais bon. Aussi, dans les cafés, l'expression « attention, c'est chaud » est écrite sur les gourbelets, non ? C'est pareil. L'allongement est-il visible pendant l'érection ou pas ? Je l'ai expliqué déjà dans les vidéos d'introduction précédentes. Certains patients disent que l'allongement n'est visible quand le pénis est en érection et au repos aussi, mais d'autres patients disent que ce n'est visible qu'à l'état flaccide. Écoutez, c'est important. Ne m'appelez pas plus tard en disant que l'allongement n'est pas possible qu'une érection. Il n'existe pas d'études scientifiques claires à ce sujet, mais c'est ainsi que les commentaires des patients sont reçus. Un de mes patients a également dit, je lui ai aussi parlé de cela dans cette vidéo. Le patient dit « Docteur, l'augmentation de la taille n'est pas très visible quand le pénis est en érection, mais elle est très visible au repos. » Il a aussi dit « Ce n'est pas très important pour moi car je me trouve très occupé à ce moment. » Alors, ne confondez pas l'allongement avec l'épaississement. Bien sûr, parce que l'épaississement est visible avec l'érection. L'épaississement est déjà évident en tout cas. On parle d'allongement maintenant. L'allongement n'est pas très perceptible quand le pénis est en érection, c'est ce que disent certains patients. Ces patients ne viennent généralement pas pour subir des examens de contrôle, ils n'envoient pas de photos. C'est déjà partout dans le monde. Les patients ne reviennent pas et ne donnent pas de photos ou quelque chose comme ça. Mais c'est ce qu'on me dit et je dois le mentionner. Les patients veulent savoir s'il reste de marque. Y a-t-il des cicatrices après l'opération ? Les cicatrices après l'opération rendent certains patients très nerveux. Maintenant, par mot d'être clair, c'est une opération. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale sans cicatrices dans le monde. Parce qu'on réalise des incisions. Nous utilisons un scalpel quand on section le ligament. Seul épaississement ne reste généralement aucune trace car c'est déjà fait avec des canules. On espère les graisses de l'abdomen et quand on réinjecte cette graisse, on utilise des canules très fines. Il n'y aura pas de traces. Mais si on fait un allongement, il y aura certainement une cicatrice au fond du pénis. Je fais la plastienne VY. Il y a une marque de suture en forme de Y inversée à la résolution du pénis. Cette cicatrice est discrécieuse chez certains patients. Sur d'autres, elle reste très discrète. J'ai eu des patients dont la cicatrice est restée discrécieuse, mais très peu. Mais elle est restée sous forme de cicatrice hypertrophique. Nous y avons fait une révision esthétique plus tard. Ce cicatrice peut être corrigé. Mais généralement, il y a une marque de suture en forme de Y, bien qu'une discrète. Ce serait jamais sans cicatrice. Certains patients ont laissé pousser un peu de poils. Si vous laissez un peu de poils dans cette zone, la cicatrice serait camouflée. Je ne pense pas que cela attirait l'attention de qui que ce soit. Un patient m'a envoyé un texto. « Docteur, j'ai enlevé le pansement aujourd'hui. Vous l'avez cousu comme une courte pointe. Quelle mauvaise suture. » Regardez. Quand nous faisons les points sutures dans cette zone, nous les faisons en gonflant le tissu. La raison est que la plaie se ramollira et s'effondrera lorsqu'elle cicatrisera. Puisque nous savons que la plaie va s'attrofier, nous la suturerons particulièrement de cette façon. Au début, ça a l'air moche, oui, comme une cicatrice disgracieuse. Mais au fur et à mesure qu'il cicatrise, dans environ 6 mois, vous verrez qu'il aura une cicatrice plate, fine et discrète. Si nous le suturons normalement au début, c'est-à-dire si les points sutures sont alignés avec le tissu environnant, Si nous le suturons de cette manière, allez venir. Lorsque la cicatrice s'attrofie, il laissera une trace de faucette, comme lorsque vous coupez le beurre avec un couteau. Pour éviter cela, car nous savons déjà qu'il va s'attrofier, nous faisons des points sutures tout en gonflant le tissu, Ce qu'on appelle les points de sutures inversées, c'est une méthode, une technique de suture spéciale. Nous le suturons de l'appeler intentionnellement. Si vous faites une recherche sur les points de sutures inversées sur Internet, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de descriptions écrites là-bas. Après tout, les points de sutures devraient être ainsi. En dehors de cela, nous faisons toujours des points de sutures à la main. Puisque nous faisons toujours des points de sutures à la main, il ne serait pas nécessaire de retirer le fixe de sutures. Le patient enlève généralement le pansement le troisième jour, prend une douche, il se sèche après la douche, la cicatrice reste ouverte. Il utilise également des antibiotiques pendant cinq jours. Après cela, il n'y a plus besoin de pansement ou d'antibiotiques. Il y a un ou deux nœuds sous la signe de sutures. Il se résolve et tombe par soi en trois semaines. Vous n'avez pas besoin de le faire enlever. C'est tout. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'allongement. Comme je l'ai dit, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Mais bien que ce soit une opération extrêmement sûre, pour une raison quelconque, certains chirurgiens plasticiens craignent de faire cette chirurgie afin de tirer des patients effrayés avec des inflammations ridicules. Ils disent qu'ils font des allongements sans sectionnement du ligament suspenseur ou qu'ils le font par le bas du pénis. alors les patients tombent dans le panneau. Le résultat est la frustration. Le pénis n'augmentera jamais de taille. Il faut bien se renseigner avant de subir une taille chirurgie. Je le dis pour les médecins et pour les patients. L'allongement par la base du pénis, ça n'existe pas. Il faut entrer par le dos du pénis de sa racine et le ligament suspenseur du pénis doit être sectionné, sinon le pénis ne s'exterlue pas. Que dois-je dire de plus ? Cela nous a amené à la fin de cette vidéo. Mon numéro de téléphone, mon adresse seront affichés. Si vous avez quelque chose en tête, envoyez-moi un e-mail ou un SMS et je vous répondrai. Permettez-moi de commencer à faire une vidéo sur l'épaississement du pénis. Je vous attends aussi dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501